voilà donc la dernière séance on a vu les sollicitations via l'air des voilà les composants via le torseur de cohésion les seminaux le torseur de cohésion rappel rapide et maintenant par exemple le torseur de cohésion les seminaux le torseur de cohésion les seminaux le torseur de cohésion on a fait donc vous avez torseur de cohésion est égale maintenant on est fait la connaître maintenant le torseur de cohésion on voit torseur des efforts des efforts intérieurs ou le moment des efforts intérieurs le moment des efforts intérieurs par rapport à un point arbitraire n'importe quel point c'est bon donc un des composants la force c'est-à-dire la projection suivant l'axe x fx la projection suivant l'axe y ou la projection suivant l'axe z ou la projection autour de l'axe x ou la projection autour de l'axe y ou la projection autour de l'axe z ou la projection autour de l'axe z c'est simple donc on a fait on a fait on a fait le torseur de cohésion parce que nous allons faire le passage de l'axe de l'axe les composants lesquels j'ai vu ici c'est bon ça va déjà c'est bon donc on a fait les composants ici n ou t ou n ok donc là on a fait donc on a fait toujours l'RDM on va considérer maintenant une poudre donc on a fait les hypothèses ou la définition de ce qu'est exactement une poudre il y a c'est un rappel la poudre il y a la surface qui engendre la poudre donc on a par exemple la surface qui engendre le cercle de l'axe par convention on va prendre un ARF l'RDM le cours comme quoi il y a l'axe x l'axe de révolution il y a l'axe x qui est qui est l'axe x l'axe x normalement dans l'axe de révolution l'axe de rotation qui se met généralement qui se met au z donc chaque domaine a une convention de signes ou la convention de le système d'axe il y a l'axe de révolution il y a l'axe de révolution l'axe la ligne médiane il y a tous les centres de gravité chaque section chaque fois une cour c'est-à-dire la section la poudre il y a un centre de gravité donc les centres de gravité ça donne la ligne la ligne médiane qui est dans la ligne médiane qui est dans la centre de gravité donc c'est ce qui est c'est centre de gravité c'est ce qui est centre de gravité c'est ce qui est centre de gravité c'est ce qui est centre de gravité etc. c'est bon donc nous avons imaginé par exemple quand on veut calculer les efforts interne maintenant nous avons une section c'est une section qui se trouve à l'intérieur de la poudre hein à l'intérieur de la poudre ok donc on va maintenant à l'intérieur de la poudre 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 maintenant nous avons des exemples simples maintenant nous avons une poudre effectivement deux parties E1 et E2 je veux par exemple la souder ou l'assembler au niveau de la section en jaune donc quand on assemble la poudre au niveau de la section qui se trouve à l'intérieur je dois connaître les efforts donc les efforts appliqués à l'intérieur de la section en jaune c'est bon mais c'est une dimensionnée avec la souder ou les assemblages à l'intérieur de la section qui se trouvent au niveau de la section quel est la section qui est de la section la sphère la distance la distance la distance à la section en jaune qui est pour la section qui est connectée en même temps qui est en même temps un peu ok donc il varie suivant la x OK? Donc, on peut varier x avec x, avec x entre 0 et L. Avec L, il y a la longueur de la poudre, bien sûr. Vous savez? Donc, problème. C'est où le problème? Donc, maintenant, nous imaginons qu'on a une situation. Maintenant, la poudre est appliquée à l'air avec l'effort extérieur. 1, 2, 3, et F, OK? OK? La poudre a dit E, la poudre E, la poudre E, ça veut E, ou à l'ensemble, il y a la poudre. A ma E1 et E2, et il y a les deux parties qui constituent la poudre. Bien sûr, maintenant, la section fictive. Donc, si je veux calculer les efforts appliqués à la section jaune, ou je prends comme système O, le système E, je ne vais jamais réussir à calculer les efforts appliqués à la section jaune. Alors, là, il y a deux équations. Il y a le principe qu'on peut appliquer, le principe fondamental de la statistique. Là, la première loi de Newton. Donc, je vais calculer que la somme des efforts extérieurs, une strale extérieure, est égale au vecteur mule. Où le moment, via les efforts extérieurs, OK? Ça va être égale au vecteur mule, par rapport à un point O, machiné. Et bon, donc, il y a l'équation qu'on peut appliquer, il y a l'état d'un. Bien sûr qu'il y a une autre approche, sur laquelle, finalement, on va raisonner sur le principe fondamental de la statistique. On peut, machiné, adopter l'approche énergétique, etc. Donc, maintenant, on va se concentrer avec les équations. Donc, les forces extérieures. Donc, si j'applique l'équation sur le système, on va appliquer sur le système E. Donc, si je fais ça, c'est une antenne. Une antenne F1 plus F2 plus F3 plus F4 est égale à 0. Où là, le moment de F1, le moment de F2, le moment de F3 plus le moment de F4 est égale à 0. Bien. Donc, si j'applique l'effort appliqué dans la section en jaune, il y a l'âge. Si j'applique l'effort appliqué dans la section l'effort appliqué, finalement, il y a un effort appliqué par définition. C'est-à-dire, le point d'application de l'eau, c'est où ? Si j'applique l'effort appliqué, c'est-à-dire, le point d'application de l'eau appartient à la surface en jaune. J'applique l'effort appliqué, c'est-à-dire, le point d'application de l'eau appartient à la surface en jaune. C'est-à-dire, le point d'application de l'eau appartient à la surface en jaune. C'est-à-dire, le point d'application de l'eau appartient à l'eau appartient à l'eau appartient à l'eau appartient à la surface en jaune. Si j'applique le principe fondamental, c'est-à-dire, le système complet. Le système complet, c'est-à-dire, le point d'application de l'eau appartient à l'eau appartient à la surface en jaune. OK ? Donc, l'astuce, c'est quoi ? L'astuce, c'est quoi ? Donc, tout simplement, c'est-à-dire, déjà, on le rappelle, on va prendre le premier composant, le torseur de cohésion. Donc, on va commencer par exemple, je vais faire exprès, je vais la redessiner. OK ? Donc, tu comprends pas la raison. Ceci est, c'est de l'étranger, c'est très important. Tu fais un état dans le dessin, tu ne veux pas que tu as-tu 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 que tu as-tu. Il y a la fixation qui est dans le dâchel. Ok. Il y a la 1. Ok. Nous allons terminer l'âcle. Il y a la 1. Ok. L'âcle. Il y a la 1. Il y a la 1. Il y a la 1. Ok. 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 F1, F2, F3 et F4. C'est bon? Donc. Donc l'astuce, les employés, les simples, les hiya, par exemple, on va prendre la moitié et fictivement, fictivement, c'est une situation liée fictive. Je vais effacer la moitié. Ok? Donc j'ai effacé la moitié. Quand il y a la section liée à l'instant T était à l'intérieur de la poudre, il est devenu une section extérieure. Une section extérieure. Au final, n'est qui je ne sais pasque Tout c'est la partie à l'intérieur de la Allons-y, comme remarque, il y a des jeunes qui ont vraiment une 코 elektorn, l' peu d'ailleurs, est ce qu'ils peuvent faire de la peau. Des autres moment-y. Au début des juillіч qui ont fait de l'intérieur de notre professe. Ce n'est pas une éolite des quelque chose. Je n'ai piqué vraiment la partie à droite. on est face à de la partie droite donc rien n'empêche de effacer la partie gauche et là j'ai de la section en jaune, il appartient à E1 comme il appartient à E2 donc je suis libre de choisir donc quelle partie garder donc puisque je suis libre de choisir de la partie E1 ou bien E2 donc je vais choisir la partie l'effet à moins de calcul donc on vient de la situation le calcul est très 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 complexe sur la partie gauche alors que le calcul sur la partie droite on peut le résoudre une ou deux lignes ok donc à d'une précise donc un ami qu'en dire E1, vous allez trouver la même chose toujours on va garder la partie gauche, les situations réelles là tu dois choisir la partie gauche, la partie droite il faut faire moins de calcul il faut être intelligent donc je vais ajouter le point G, le centre de gravité comment déterminer le centre de gravité comment déterminer le centre de gravité ou le moment statique ou le moment quadratif donc par convention, c'est l'axe X, comme le système d'axe Y c'est bon, voilà une question, une fois j'ai éliminé la partie E2, je ne vais pas la remplacer par ses efforts, c'est normalement fixé l'idée de on va fixer la partie droite, on va la fixer si j'applique l'effort, imagine la partie E1, elle est scellée c'est bon, si je pousse E1 vers E2, E2 ne peut pas se déplacer, donc par la suite il va appliquer la réaction, il va appliquer la réaction à l'E2, à l'E1 donc quand je vais effacer l'E2, je dois le remplacer par ses efforts, donc je peux appliquer l'E2 j'effectue une poussée vers le mur, appliquer la force vers le mur Si le mur est un, on va faire un autre. On va simplifier les choses. Il y a des problèmes. On va faire un mur. Oui. Il y a une personne qui peut faire. Donc, on a fait le système, je vais prendre maintenant, on a fait le mur qui a été appelé E1. Ok ? Et ici, c'est la personne qui a été appelé E2. Sachant que ce qui est appliqué à une poussée, on a dit la poussée, une poussée de 100 kg. Ok ? Nous, on a fait le premier. J'ai gardé E1 et j'ai effacé E2. J'ai effacé E2. C'est l'équivalent de la situation. Là. Ce qui manque ici, il manque de poussée de 100 kg. Donc, si j'efface E2, au moins je dois le remplacer. Au moins, je dois le remplacer par l'effort. F est égal à 100 kg. Je vais effacer E1. Je vais l'effacer, mais je vais le remplacer par l'effort qu'il exécutait à l'aide de la surface. E1, E1. Ok ? C'est la même chose ici. C'est la même chose. Donc, j'ai effacé E1. J'ai effacé E1. J'ai effacé E2 plutôt. Ou par la suite, je vais le remplacer par une autre couleur. Ou par la suite, je vais le remplacer par l'effort. Ou par la suite, je vais le remplacer par l'effort. Donc, je vais le remplacer par l'effort. Je vais le remplacer par l'effort. Je vais le remplacer par l'effort. J'ai effacé E1. Donc, je vais le remplacer par l'effort. Je vais le remplacer par l'effort. à la E1, ok ? Donc ce qui fait, nous j'audons avec le torseur de cohésion, nous avons des efforts qui se trouvent à l'intérieur. Donc c'est la technique en effaçant la partie droite. Donc nous avons un torseur de cohésion, ou le torseur de l'effort intérieur. Il y a le moment des efforts intérieurs. Nous avons déjà fait des efforts intérieurs. Nous avons déjà fait des questions. Donc, F intérieure. Donc on fait la manière de voir les choses. Je connais les efforts intérieurs. Les efforts intérieurs ici. On met les efforts intérieurs. Il y a F diel E2. Il y a la force diel E2 sur E1. On met les efforts intérieurs. On met les efforts intérieurs. le système E, on étudie le système E, qui veut se dire la force appliquée de E2 sur E1. C'est une force extérieure ou là c'est une force intérieure ? C'est une force qui se trouve à l'intérieur. Je dis, je sais, moi, qu'est-ce que je crois en fait de l'équation ? Donc, c'est une force intérieure. Donc, quand on t'a dit ça, c'est la force au moment. Bon, donc, par la suite, on va aller, on va aller, on va aller, FDF de l'AE1, on va aller le SQ suivant l'axe X, SQ suivant l'axe Y, ou le SQ suivant l'axe Z, où on a un déroulement, projection suivant l'axe X, projection suivant l'axe Y, projection suivant l'axe Z. La deuxième étape, on va aller en détail, Où on va aller, On veut aller voir ça, ou le SQ suivant l'axe Y c'est une de manipulation, 6aiement, etc. Où lui, on va aller en déroulement, pas encore. Donc, le SQ on va parler de quoi ? On va parler de traction. Alors je vais vous dire « chapitre de l'hôme », qui est normalement où il y a un chapitre 2. Donc, il y a un chapitre 1, il y a des hypothèses. Les hypothèses, il y a deux. On se dit « chapitre 2 », maintenant, il y a un chapitre 2. au chapitre 2 on va prendre élément par élément et on va l'étudier on va étudier des éléments Fx, Fy, Fz, Mx, My, Fz là bien sûr je simplifie les choses normalement c'est la même chose non, F de X donc on va étudier F de X ok F de X on va regarder 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 donc pour comprendre pour cerner le phénomène F de X c'est à dire je vais prendre pour comprendre je vais prendre le torseur de cohésion suivant je vais prendre le torseur de cohésion suivant je vais prendre F de X seul différent de 0 pour les autres avec un lien nul le chapitre 1 on va le voir en détail le chapitre 1 les exercices de Kouche donc donc je vois le chapitre 1 c'est le chapitre 1 On va voir ce qu'on a fait. OK ? Nous venons avec l'axe X. Nous venons avec l'axe Y. Et l'axe Y. Et l'axe Y. Ça fait ? Nous avons vu l'axe X différent de Z. Nous avons vu l'axe X différent de Z. Nous avons vu l'axe X, Y et Z. C'est la situation générale. Nous avons vu l'axe X après Q. Nous avons vu l'axe X. Nous avons vu l'axe X. Nous avons vu l'axe X. Nous allons nous dire. Nous allons dire que nous avons vu l'axe X. Là ? c'est à ce moment par définition une direction de l'eau suivant l'axe suivant l'axe x mais si suivant la clé mouche suivant l'axe y est il a qu'un trait de suivant l'axe y a des c'est pourquoi il faut que les gens Coppables tu sais que la clé mouche bit las sens de l'arrivée à l'aise marceau mâche marceau m ça c'est correct ok ça y est ce n'est pas mal à la fin de semaine sans rada j'ai regardé suivant x positif ou là suivant x négatif on ne connaît pas exactement un phénomène donc on est dans l'obligation de se mettre d'accord n'a qu'à mener on va se mettre d'accord on va se mettre d'accord convention on va supposer que tout le monde on va supposer que f de x les supérieurs à x à ce qu'on dîma rada fait le sens d'où le sens d'y a on va effectuer les calculs diana il a fait une exposition vraiment la rada fait le sens il a 4 2x d'eux intérieure à 0 donc ça veut dire que f de x le sens le sens contraire ok donc f de x n'arrer pour noter bien la rada f de x elle est il est perpendiculaire la surface de x et de x perpendiculaire la surface en jaune ok ok donc f de x perpendiculaire la surface en jaune donc on a pour mieux se rappeler de la valeur de f de x là je viens la noter on va la noter au lieu de la nommer f de x c'est à dire normal à la surface étudié c'est à dire normal à la surface étudié ok donc maintenant on va dire j et on va mettre f de x et on va remplacer la place avec n, ah tout le sens estimeux on sait pas, parce qu'on me dit n après la f de x c'est compliqué c'est qu'on peut dire f de x donc la piste à la surface étudié donc à la surface étudié donc c'est une fois correcte donc ça répond dans le moment où il va mettre un peu plus tard donc j'ai dit n je sais pas vraiment mais le mot il a dit n n normal bzw sur-plus il faut dire que n n normal et il s'est prêt C'est mieux de l'adopter à l'écran. Donc, imaginez-vous, ce que vous dites à la poudre ? Imaginez-vous, ici, dans la section, dans la poudre, c'est le E1, comme ça, je veux dire, c'est le E1, que j'ai gardé. Je vais mettre un E1. Imaginez-vous, je vais mettre un E1, et je veux mettre un mur. L'asque. Je ne peux pas le faire. Donc, ici, j'ai gardé une fois N, et c'est, par exemple, ici, un X. C'est là, je vais revenir à la fois N. C'est le E1. C'est le E1. il va régler en plus d'un X. C'est le C2. C'est le E1. Parce que nous avons retenue à la fois N. C'est le premier. C'est le E1. C'est le premier. Ça, c'est un H. C'est le premier. Donc, maintenant, je vais mettre cette chose à la fois N. Je vais appliquer une chose là pour le fuera N. Donc, automatiquement, il y a un petit peu de traction. On vous exécute l'effort de traction. Donc, il y a un chapitre de traction. F2X, traction. Il y a un N positif. Il y a un N positif. Donc, c'est-à-dire que c'est tout simple. Je trouve qu'il y a un nouveau terme simple, traction simple, c'est-à-dire que traction, il y a un N impliqué d'autres sollicitations. Il y a un N positif. Traction plus flexion. Donc, la traction plus torsion. Mais votre traction simple, elle est traction seule. Donc, il y a quand tu dis N positif. Mais il y a quand N négatif, c'est-à-dire que pour N positif. Pour N positif. Mais il y a quand N négatif, c'est-à-dire qu'on va pousser sur le sens contraire. Donc, on va pousser. Donc, il y a quand il y a une compression. Il y a la même chose. C'est-à-dire que la compression simple. Et les compression, c'est d'autres sollicitations. OK? Donc, c'est le chapitre. C'est-à-dire qu'on va le nommer F de X. C'est-à-dire qu'on va l'appeler traction ou compression. C'est-à-dire qu'on va l'appeler traction ou compression. Donc, c'est le chapitre qu'on va l'appeler traction ou compression. C'est-à-dire qu'on va dire qu'on va l'appeler traction ou compression simple. OK? C'est-à-dire qu'on va l'appeler traction ou compression simple. OK? Merci. Donc, nous avons apprécié le chapitre. Mais ça, il y a des détails qu'il faut absolument... ... L'égout. 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 Il a pris une question. On va dire qu'on va l'appeler traction simple à comprendre. Simple. Simple. C'est un effort, ou la traction ou la compression. C'est-à-dire qu'attraction ou bien compression. C'est un effort. Hein? C'est un effort axial. Un effort axial. ... ... C'est un effort axial. C'est un effort axial. Donc, on va appliquer la première fois, il y a un centre de gravité. L'image de la ct. Donc, pour exagérer, on va mettre en place. F ou la N, c'est le haut de la N. C'est le haut de la surface. Mais ici, par exemple, on va décalé par la distance d'un centre de gravité. Donc, qu'est-ce que c'est la situation ? C'est la situation d'un centre de gravité. Donc, ce n'est pas provoqué, je vais créer un moment. C'est normal. Je n'ai pas de fixation. Non, c'est une situation de gravité. C'est normal. Et je vais acheter un moment. Si je vais te faire un moment, c'est un moment. Quand je t'applicate à l'un, il n'y a plus. Donc, il n'y a plus à l'خرitte. Non, il n'y a plus de faire un flux en ligne. Donc, il n'y a plus à l'autre. Je n'a plus à l'autre. C'est pas de micro Burrows. Alors, c'est une position initiale. C'est une position initiale. Par exemple, comment tu vas dessus? C'est de la surface. Barte. Maman. À l'âge, j'ai appliqué l'effort d'écaler sur le centre de gravité. À l'âge, dans la situation où il n'y a pas un effort axiel, il n'y a pas un effort axiel, je vais te dire qu'il y a un défectivement, qu'il y a un détraction ou la compression. Et compression. C'est une traction simple. Non. C'est une traction simple. Par définition, il n'y a pas de cour, il n'y a pas de traction. C'est le cas de la situation. On a une traction plus un moment. Le moment est égal à l'effort N fois D. Plus ou moins. OK? la traction, la compression, le cours, il faut s'assurer que l'effort, il est axiel. Un effort, il est axiel. OK? C'est quoi? C'est quoi? C'est quoi? D'avis-le, je n'en, le, je n'en, les, les caractéristiques d'une force. La dernière fois, il ne faut pas les négliger. Je ne veux pas les négliger. Il faut comprendre la force, les n, hein? On va comprendre la force, les n, parce que dans les caractéristiques pour la cerner. On a un peu le cours, d'une autre, ce qui est une traction, il faut qu'il y ait une traction, compréhension, sans bien cerner les caractéristiques de la force, bien les comprendre, etc. Donc, n, on va prendre la direction. Bien, la direction. Donc, la direction, il n'y a pas de problème, là, je vais mettre la direction, on dit, le n, il est suivant, voilà, en fin, il est suivant l'axe, l'axe X. Bien, on a d'avoir le sens, le menchal, le tijin, le sens de la force. Le sens de la force, c'est le suivant, quel sens? Je ne peux pas savoir. mais, il n'y a pas de problème, c'est le sens, il n'y a pas de sens positif, il n'y a pas de traction, il n'y a pas de sens, ou il n'y a pas de sens négatif, ou si, il n'y a pas de sens négatif, donc ça veut dire qu'il y a une compression. Tu sais, c'est bon? Donc, il n'y a pas de sens, il n'y a pas de sens négatif, il n'y a pas de problème. Voilà, il n'y a pas de problème, parce que vous savez, mécanique, on peut calculer de l'intensité ou de la chute d'âme. L'intensité de la force. Ça y est, ce n'est pas un problème. Imagine, imagine, quand on a un de la force F, quand on a un de la force F, c'est comme une situation. Donc, on va faire le principe fondamentale de la statique, on va faire la force F, si on va faire la force extérieure, on va faire la force extérieure, et égale à 0, on va faire la projection suivant que l'axe. La projection suivant l'axe, on va faire la projection suivant l'axe. Si on va faire la projection suivant l'axe, on va avoir 0 et égale à 0. Donc, on va faire la projection suivant l'axe X. Tu peux calculer F est égale. Ou la N est égale, monsieur F. Donc, telle l'intensité, ce n'est pas un problème. On a rendu regard des exercices pour calculer l'intensité. Donc, ce n'est pas un problème pour calculer l'intensité N. Alors, on a d'abord la troisième question. Ou, la quatrième question. Ou, la quatrième question. C'est la... Ou, la pourquoi est la dé charities à l'intensité ? C'est la point… Parce qu'on a égale un point d'application. On va devoir faire la projection suivant l'intensité. Donc, on va devoir faire un point d'application. peoples' Generally, la question, les gens s'appliquent les puits. Donc, N, si j'ai le point d'application du Yala, ça se voit, le point d'application du Yala, c'est le centre de gravité. C'est le point d'application du Yala. Il va être appliqué sur toute la surface, c'est-à-dire réellement. Donc, ce que j'ai dessiné ici, notre N, ce n'est pas la réalité. Il y en a seulement, c'était la résultante des forces. Il y a le mouhassaïla d'Yala de la force. Il y a le mouhassaïla d'Yala. N, c'est la résultante. Donc, il y a vraiment à trouver la N. Donc, ce n'est pas une force qui existe réellement. Il y a le mouhassaïla d'Yala, il y a le force qui existe réellement. Il y a le mouhassaïla d'Yala, il y a le mouhassaïla d'Yala, il y a le mouhassaïla d'Yala. C'est le centre de gravité. Vous savez ? Ah, c'est le point d'application, la provocation de la mouhassaïla d'Yala. La provocation de la mouhassaïla d'Yala, c'est que N n'existe pas la réalité. N, il n'existe pas la réalité. N, normalement, elle arrête le résultant de la force. Normalement, la force sera... Sous-titrage Société Radio-Canada N, normalement, la force sera... ... ... ... ... ... ... Répartie, où ça se voit, même une expérience simple, ça se voit qu'elle est uniformement répartie, c'est-à-dire, c'est une stratégie, c'est un uniformement répartie, le français c'est un uniformement répartie, c'est un uniformement répartie, c'est un uniformement répartie, qui aragon la fin, c'est un uniformement répartie, c'est un uniformement répartie, nous,, le chèvre, c'est un uniformement, c'est un uniformement réparti, c'est un uniformement répartie, Ça fait un tirage unifurmeurépartie. Non c'est si ce n'est pas unifurmeurépartie? Quand on a utilisé cette idée, on a appliqué à l'exprimation. On a vu, avec un tirage un tirage un dissonant plus en fasciaux. Et il faut avoir vu la charge n. Donc, il va appliquer l'effort à la E1, mais il va appliquer l'effort à la E1. Donc, il va appliquer l'effort à la E1, mais il va appliquer l'effort à la E1, mais il va appliquer l'effort à la E1. Donc, il va appliquer l'effort à la E1, mais il va appliquer l'effort à la E1. Donc, il va appliquer l'effort à la E1, mais il va appliquer l'effort à la E1. Donc, il va appliquer l'effort à la E1, mais il va appliquer l'effort à la E1. Donc, il va appliquer l'effort à la E1, mais il va appliquer l'effort à la E1. Il va appliquer l'effort à la E1, mais il va appliquer l'effort à la E1. Il va appliquer l'effort à la E1, mais il va appliquer l'effort à la E1. Donc, il va appliquer l'effort à la E1, mais il va appliquer l'effort à la E1. Il va appliquer l'effort à la E1, mais il va appliquer l'effort à la E1, mais il va appliquer l'effort à 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 l'effort. il faut lier la contrainte et la déformation qui n'a eu liaison avec les deux contraintes de déformation non, parce qu'il n'est déjà terminé de faire dire que c'est comme bien non, plastatique il n'y a pas de déformation il n'y a pas de déformation plastatique le principe de l'action et réaction le principe de la conservation de l'énergie, rien ne se perd je ne sais pas il n'y a pas de déformation là il y a un qui est un sol et un là il n'y a pas de déformation il n'y a pas de déformation ce qui ne va pas de déformation il faut provoquer deux choses dans le premier peut-être qu'il va déformation la pièce la n'est du gène Imagine que c'est un pièce de souple. Donc, il va déformer un petit peu la poudre. Donc, f, qu'est-ce que c'est le fait d'yara? A l'abord, il va déformer la pièce. Déformer la pièce. La deuxième des choses, il va déformer la pièce, il va déplacer la pièce. La pièce, c'est-à-dire que c'est un déplacement. C'est un déplacement. C'est bon. Rien ne super. La voixille. C'est-à-dire que tu asides sur le documentaire. La voixille. C'est-à-dire que tu asides la voixille. C'est-à-dire que tu asides la voixille. Donc, rien ne super. Donc, tu asides la force. C'est-à-dire que c'est le fait. C'est laAcездin. C'est l'Allemans. C'est laço~~ C'est l'action. C'est laço. OK? Bien? Bien sûr, on ne peut peut-être pas faire desактивos pour se rendre la voixズ. En Les gens qui restent leurです. En vrai? un bâtiment métallique donc il ne se déplace pas un déplacement donc l'action de réaction et il met des formats et des déplacements en statique on a éliminé l'option des déplacements et l'échec une réaction l'épargne et des formes oui donc même que je ne fleur dm ou le statique me couche avec des formations il aurait dit il a été déformations sont sûrs bien récouler les députés c'est bon ainsi dire l'action et des réactions donc ce qui fait déformation on peut pas exiger mais d'annuler carrément la déformation ce qu'il m'a fait physiquement c'est impossible donc il faut limiter les déformations ok donc c'est une c'est une contrainte l'arrivée d'adlin ce qu'il m'a dit il m'a dit qu'est ce il a voulu être n'ajouté les jours je dirai les contraintes même si contraintes n'a pas d'échec des contraintes c'est la jauge des exigences onuti, l'échec des laux 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 il s'est qu'il m'a fait un résistance la détente est résistée, la détente est non-t'échec ok l'échec des laux L'exigence de à part la résistance on va parler de la déformation donc on va traiter limiter les déformations des déformations fines à fines on va traiter les déformations mais on doit les limiter ok on va dire une application sur la construction métallique maintenant on va sur le plancher on va dire sur la vidéo sur le plancher donc il y a de l'exigence l'état l'état limite ultime l'état limite ultime donc sur l'état limite ultime on va traiter la résistance et sur l'état limite de service on va traiter la déformation autrement ça va dire on va traiter la résistance mais on va traiter la déformation ok ? on va traiter la résistance ok ? on va traiter la résistance supérieure au 0 donc il y a déjà nous avons une idée ici l'état limite il y a une pote un coup un coup un coup un coup C'est-à-dire qu'il a qu'un F positif, il a le sens, donc la valeur delta L est supérieure à 0. Donc il a qu'un F positif derrière un allongement, un allongement. Il a qu'un F négatif, c'est-à-dire qu'il a un raccourcissement. Raccourcissement. C'est-à-dire qu'un raccourcissement. C'est-à-dire qu'il a qu'un F supérieure. 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 est-à-dire qu'il a eu, qu'il a qu'une F supérieure. voilà il est comme les démonstrations moi les résultats on dirait quelques démonstrations les résultats de l'essai de traction vont être exploités ou déjà les résultats particuliers pour la traction pour la traction les résultats expérimentaux qu'on va trouver l'essai de traction on va les appeler des lois donc des lois c'est à dire ne cherchent pas une démonstration donc il a été démontré au laboratoire ok on ne cherche pas une démonstration vous êtes fait le sif par la suite une fois nous nous cisaillons les autres composants on peut se mettre on ne démontre rien facilement en se basant sur les résultats de l'essai de traction qu'on peut le démontrer on peut démontrer tout à part les résultats de l'essai de traction ce sont des résultats expérimentaux ok donc l'essai de traction alors c'est simple le réel de l'eau pour voilà rouge on va l'essai de traction jusqu'à beat OK. De toute façon, vous pouvez chercher le test. Je ne peux pas lancer les vidéos sur Youtube. Sinon, vous pouvez chercher. Les recherches en anglais, c'est mieux. Essai de traction, c'est-à-dire Tensel Test. OK. Tensel Test. Il y a des vidéos en détail. Le test, c'est très important. Normalement, chez les laboratoires de Kéline, c'est-à-dire qu'il confirme le test. OK. C'est vrai ? Donc, quand vous voyez sur Internet, c'est le nom. Voilà. Donc, il y a plusieurs machines. Il y a des spécifiques. Il y a des vies. Il y a des vies. Il y a des vies. en train d'être on va mettre à des prouvettes il m'a dit qu'on a 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 dit qu'on va faire des prélèvements, la pièce soudée peut être les exemples concrets. Soudage, je suis à la construction métallique. Soudage, on peut parler de l'édition aussi. Je suis à la partie en détail de soudage. Je suis à la partie en détail, je suis à la partie en détail, je suis à la partie en détail, je suis à la partie en détail des exemples concrets. Je suis à la partie en détail, je suis à la partie en détail. Je suis à la partie en détail, je suis à la partie en détail, je suis à la partie en détail. Je suis à la partie en détail, je suis à la partie en détail, je suis à la partie en détail. Soudage, ça va vraiment, mais c'est un domaine très important de la construction métallique. Si on a dit, 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 on a dit. Ok? Oui, voilà. Donc dans le monde, il faut voir comment ça. Il faut faire des branches. Il faut faire des branches. On a dit, on a dit, on a dit, on a dit... Je vais faire ce qu'on contera, je vais essayer de mettre ici. Donc on je vais vous donner un petit peu à moi. Je pense qu'on peut y donc vous devrais passer à c'est la rémission de la Edition 4. Mais je vais penser qu'on définit le remet d'entre eux et il va en choisir le moteur. Et évidemment, la solution de la solution. Et je vais vous donner à un autre, Il n'y a pas de souverain. Les couverts. Il y a une ligne de l'étudiant et une ligne de transvers. Et bien sûr, qui peut prendre des lignes d'ici, des lignes d'ici, des lignes d'ici, des lignes d'ici, des lignes d'ici... Il n'y a pas de normes qui précisent les endroits pour valider les lignes d'ici. Donc, on a de les éprouverts, c'est-à-dire qu'il y a des matériaux à tester, une soudure, une soudure, etc. Donc, on va la mettre ici. Faites le bras. Maintenant, on vient d'où est-il? Maintenant, on vient d'où est-il? On vient d'où est-il? On vient d'où est-il? On va la mettre ici. OK? Donc, une fois, on va la mettre ici. Faites le bras. Et là, les deux bras qui viennent ici, ils vont tirer vers le haut. Voilà, il va tirer vers le haut. Vers. Et là, il va tirer vers le haut. F. Et là, on vient d'où est-il? Par la suite, il va... On vient d'où est-il? On vient d'où est-il? On vient d'où est-il? Èland ? On vient d'où est-il? Non, on vient d'es milyon. Il faut exp出来 aller reprendre ça, même. Non, on vient d' compile attention sur le video, On vient d'où est-il? Il y avait entretenu mi Songs. Où est-il, on va regarder la question. icanaana. 0 est normalement à d'éleveux et 0 et 0 et qu'ils aient dit mouche qu'il va s'allonger donc s'il va diminuer normalement normalement si je compte les couvettes une fois qu'il va s'allonger f ou f donc logiquement logiquement cette partie va s'allonger, le diamètre va diminuer c'est normal donc quand on fait le test à chaque fois qu'on peut avoir la longueur du débat c'est facile par exemple on peut avoir l'éloignement de l'ébreu avec l'ébreu on peut avoir l'ébreu ou l'ébreu ou l'ébreu on peut avoir l'ébreu ou l'ébreu ou l'ébreu ou l'ébreu ou l'ébreu mais si on peut avoir l'ébreu ou l'ébreu ou l'ébreu ou l'ébreu ou l'ébreu c'est difficile et si on fait le test avec cette méthode c'est très difficile c'est bon, donc ici je vais faire le choix je ne vais pas dire que c'est égal à n sur l'ébreu ou à s'ébreu donc en ailleurs, faites le dégradé en ailleurs on va mettre sigma on va mettre sigma est égal à s on va mettre la force qui tire les deux divisé par s0 peu importe la surface on va rétrécir on ne va pas mesurer à chaque fois de s on va se concentrer seulement elle est le changement de la longueur on a le changement de la surface on ne va pas le prendre en considération on va mettre f sur s0 ok donc on a l'ordinateur ou l'imprimante l'ordinateur, on a trouvé l'application ce n'est pas une application très compliquée c'est l'application de l'excel elle est tout simplement on va mesurer on va mesurer on va mesurer sigma est égal à f sur s0 on va mesurer la longueur delta l sur l0 c'est un z flatness ok et on va tracer la couronne la longueur le tableau sigma est égal à f sur s0 on a y c'est un z flatness un mégapascale un mégapascale est égal à 0,002 2 mégapascales 0,004 etc jusqu'à rupture les tests destructifs parmi les tests destructifs qu'il y a des tests non destructifs donc il y a des tests non destructifs cela destructif je crois que je suis dans la pièce maintenant nous allons voir le résultat ici nous avons fait plusieurs types de rupture ici on va voir une petite restriction nous avons une petite france brutalement du plan incliné à de la peau des voies le diamètre liéros c'est bon ok donc n'est tout simplement qu'il paraît par la longueur l'idée d'être mal la force l'est appliquée ok la force divisé par la surface donc donc on va venir ici et on va voir les résultats qui nous ont donné donc nous avons donné la fin de cette vidéo et on va vous donner le résultat pour vous montrer les résultats Avec l'ézacité, il n'y a pas de l'ézacité. Il y a une partie d'autres. Je vais vous donner un petit peu. On va mettre l'ézacité. Il y a une partie d'autres. Nous pouvons faire l'ézacité. Il y a un flacon qui a deux parties. Il y a la partie de l'ézacité. Il y a un comportement de droite. Il y a un comportement de droite. C'est une fonction linéaire. Il y a une courbe. Il y a une zone. 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 OK. Il y a un matériau à peu près. Il y a un même comportement. Le même comportement. Il y a une zone de la même allure. Il y a un matériau mais loin. Il y a une zone de l'ézacité. Il y a une zone. Là. Il faut donner Kah절hi une autre policy bancaire. Il faut mettre la courbe. Fond d'abord, c'est ce qui est. Oui, on va passer le point, on va revenir. Donc, il y a une zone A et une zone B. Donc, cette zone est élastique. Cette partie-là, c'est un comportement élastique. Donc, qui veut dire cette zone? Donc, une fois que tu as un exemple, c'est comme un rapport. C'est comme un comportement élastique. Donc, une fois que tu as un exemple, c'est comme un rapport. Donc, une fois que tu as un exemple, c'est un exemple F. Mais si tu annules F, si F est égal à l'interro, il revient exactement à l'état initial. Il revient exactement à l'état initial. Il est exactement. Je ne sais pas si on a un micro-mètre. C'est bon? Je vais faire un phénomène de la fatigue. Ok? Donc, c'est comme la zone élastique. Donc, il y a une zone A. Zone A, il y a la zone élastique. Donc, il y a un comportement, la courbe est une droite. Je n'ai l'équation, une droite Y est égale à X plus B. Donc, il y a un comportement. Alors, la courbe est une direction métallique. Donc, il y a une zone élastique. Il y a une zone droite. Il y a une zone droite, il y a une zone gauche. Plastique. La courbe, la zone courbe, il ne peut pas être la largeur de la Z, de la Z, de la Z, etc. Mais bien sûr, dans la construction métallique, il y a des matériaux qui ont une zone plastique qui est très, très large. Pourquoi ? Il y a des zones de la plage, qui ont des centrages, 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 qui ont des centrages. Les acides. Donc, en gros, Y est égal à X. Maintenant, Y, on va l'appeler le module d'élasticité, de la pente. à dire qu'il a l'aimé qu'ils voulaient le mail mais on va l'appeler le module de de york donc à l'aouer m'aimé le moujé normalement il m'aimé le moujé x et n'aoua et psyron ou d et quoi ou de wall l'interfaction avec le avec l'axe des abscisses les abscisses donc B est égale à 0 donc Sigma est égale A est égale 2 fois Y ok donc moi j'ai déjà dit le moustakine fait la partie c'est ici, c'est que c'est le moustakine c'est le moustakine donc 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 c'est l'a C'est l'a de hook de hook de hook de hook c'est l'a ou de hook bon, c'est l'a ou de hook pourquoi tu as l'objectif il est atteint. On doit lier l'allongement à la force. C'est réussi maintenant. On a déjà le plazone élastique. Donc, sigma a E fois E. Avec E est égale le module élastique. C'est ce qui s'appelle le module de Yon. Et Epsilon est égale à delta N sur L0. Bien. Donc, il est en train d'en arriver. 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 Sigma. La valeur d'a. Sigma. La valeur d'a. Sigma n sur A est égale. E fois Epsilon. Sigma. Par définition, le traction. n divisé par A n divisé par A fois E fois delta L sur L donc delta L donc delta L est égal n fois L0 divisé par E fois A alors on a réussi de lier la force appliquée sur la poudre avec la déformance c'est bon ? presque on a fini donc presque on a fini de cette course c'est qu'on a quelques détails si on a revoir on a reçu et on a reçu l'exercice l'application quand on a reçu donc c'est qu'il y a une coefficient ou le débat il y a une coefficient de poisson c'est un coefficient déjà par par c'est qu'on a de coefficient c'est qu'on a l'autre de l'autre c'est qu'on a l'autre c'est qu'on a l'autre c'est qu'on a l'autre F c'est l'instant Donc, on a un diamètre de 3.2.0 et on a un diamètre de 2.0. On a appelé un épsilon. On a appelé Y. On a appelé Y, on a appelé Radial. On a appelé Radial. On a appelé Radial. On a appelé Y, Y, Y. On a appelé Y, qui a appelé R. On a appelé Y, qui a appelé, Delta d sur d0. Alors, on a appelé Y. On a appelé Y comme Delta L sur l0. Donc, on a appelé Delta d sur d0. donc où est la relation qui lit ce qui lit ce qui lit ce qui lit y l l à l 0 ce qui lit ce qui lit ce qui lit il faut montrer la division de la division la division de la division donc tu as-tu y r et et Y, c'est la coefficient de poisson fixe. OK. Quel est le signe ? Quel est le signe ? C'est le signe. Si on a positive , la poisson va augmenter la poisson. Le signe qui va augmenter le signe ! Il va augmenter le signe qui va augmenter le signe. Si on a positive, on a negative. Au point, si tu as puissant l'acaère, il y aura des compressions. On a courtier. Il n'y a qu'un raccourcissement, un raccourcissement et le diamètre va être naufra, il va être naufra. Il n'y a pas d'un signe contraire. Il n'y a pas d'un signe contraire. Et pour les métaux ? Pour les métaux, on peut accepter y est égal à peu près 0,3. C'est une coefficient de passant. Il n'y a pas d'un signe. 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 A peu près qui vient de 20000. Nous avons une moyenne de 21000 des cagnottons par millimètre carré. Il y a de l'aluminium. L de l'aluminium. A peu près est égal à 7000 des cagnottons par millimètre carré. Pour le béton. C'est une différence. En fait, on peut être égal à 2000. OK. Donc, il y a une différence. En eux, ou en l'équipe de poissons, qui vient de mettre en caméra, il n'a pas de 0 fois. On va voir la différence. 7000 avec 1, c'est-à-dire 3 fois. Voilà, c'est-à-dire 3 fois. C'est bon ? Donc, on me dit. Quand vous avez une co-efficient de poissons. En effet, avant de passer à l'exercice, on voit une co-efficient de dilatation. C'est très important pour la construction métallique. C'est-à-dire qu'il y a une co-efficient de dilatation. Mais bon. Donc, il n'y a pas l'importance de dilatation. Il y a une co-efficient de dilatation. Il y a une co-efficient de dilatation. C'est-à-dire qu'on voit lambda. Il y a à peu près, à peu près, je voulais qu'on ait le cours. À peu près. Co-efficient de dilatation à avoir c'est égal à 1,1 fois 10 à la puissance moins 3. Moins 6. 1,1 fois 10 à la puissance moins 6. Pour l'acier. Hein ? Donc, il y a 10 à 20 cm. Il y en a une co-equipe. C'est égal à 20 cm. C'est égal à 12 cm. C'est égal à 20 cm. C'est égal à 20 cm. Une co-efficient de dilatation. Une co-efficient de dilatation. Je vais vous donner un exemple. Imagine si je vous ai un... Je vais faire des services de la terre. Mais je vais vous donner cette conviction. Imagine, il y a un des services qui vous a mis en place. Il vous a mis en place. Il n'y a pas de la poudre. Il n'y a pas de la poudre. Il n'y a pas de la poudre. Imagine, il y a un changement. Oui, je vais vous donner un exemple. Si je vous donne un exemple. Delta L DLT 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 de la sauce mâtre dache il m'a dit la sénégalité de changement d'une température maintenant d'être important voilà chrime de gré ou la d'une voix et n'y a de la poudre normalement naturellement il veut se dilater bien donc puisqu'il veut se dilater ou m'a qu'elle cache la liberté de dilatation à gauche et à droite donc achat d'un a une compression et la poudre il va subir ou à la compréhension n'est pas brille de la taille maman à t'aider ce qui fait que il est qu'à la une une compression la compression la a la pachala en l'aimé 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 je me souhaité une sollicitations le faire la taille le vérification donc comment calculer comment la calculer et on imagine on imagine qu'il bloque le le déplacement et l'autre côté de l'imaginer mais il peut se déplacer la dilatation mais n'a pas été bloqué donc ce qu'il fait par la suite il va il va se déplacer à droite il va se déplacer à droite donc une fois il va se déplacer à droite à l'échelle à de la longueur il va beurre pour l'échelle ou alors voulant elle est ravie de la Pure. анти m'ancoisant par la peauurt maoule exacte qui monte le limite oxygen est n'éposec eu ne sais pas parce que c'est frais Pour faire l'exemple, c'est un exemple qui s'applique les entreprises en vérité. Donc, comment on va dire ? DELTA L, c'est un exemple qui s'applique. Je dois exercer une compréhension N, qui s'applique dans le sens, afin d'attendre l'état initial. Alors, je vais vous dire, DELTA L, c'est un exemple qui s'applique. C'est un exemple qui s'applique. C'est un exemple. C'est un exemple. C'est un exemple qui s'applique. DELTA L va faire une compréhension. C'est un exemple qui s'applique. Ou j'ai pas de l'état. DELTA L, vous allez faire une compréhension. Donc, il faut appliquer une compréhension, de telle façon, il faut compenser cette compréhension. Je vous souviens de maintenant, que vous avez dit... Il va falloir une compréhension au sens contraire. C'est un exemple. Nous devons envoyer un délata. Nous devons envoyer un délata de l'élatation. Nous devons envoyer un délata de la comprension qui devraient la plase de l'élatation. Nous devons envoyer un délata de la comprension qui nous permettra de nous abonner. L0e. L0e. Sur E1. C'est bon. C'est bon. C'est bon. C'est bon. Donc, on va faire. Donc, on va faire delta LT plus delta LN. Et on va faire 0. Si on va faire de l'état, on va faire de l'état. Si on va faire de l'état positif, on va faire de l'état positif. Donc, delta... Donc, l'éternacht. L'éternacht quand on a d' Brazilian délauté la compréhension d'action vidéo. Donc, delta L plus manpiade la compréhension together en liaison. Donc, c'est-à-dire que... On va faire delta T plus N plus L0 divisé par Ea AL equal ça veut dire 2 n parce que n est quand même pas à la compresse et ça veut dire si on veut dire ça veut dire lambda et delta et delta et ça veut dire ce n'est pas fois e divisé par 0 il y a la compression n n ok il y a la valeur de la compression provoquée par provoquée par le changement de tempéra c'est simple raisonnement simple c'est bon conclusion je déna le 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 la le 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 de poisson finalement la position de donc on arrête l'enregistrement arrêté